Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante, l'énergie principale pour vous. Alors, on a l'amour, la foi, la guérison. Bon, c'est beau. Ok. Et l'aventure. Donc là, clairement, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, les Vierges. On voit que vous reprenez espoir. Le chakra du cœur est de nouveau, commence à se réouvrir là. On voit qu'il y a une guérison qui s'est opérée. Vous croyez de nouveau en vos moyens, en vous, en l'avenir. Et puis là, il y a le fait de se lancer à l'aventure, de se lancer dans quelque chose de nouveau là. Allez, on va regarder au niveau du tirage général. Et ensuite, on ira faire le sentimental et l'affectif. En premier lieu, le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Et derrière, on a le huit d'épée qui nous parle de blocage mental ici. Vous avez du mal à avancer là. Bon, il y a une période de guérison effectivement. Alors là, il y a aussi le fait de se reposer, de ne pas pouvoir avancer parce que vous êtes en train de vous reposer. Malgré tout, là, ou alors vous n'arrivez pas à vous projeter pour le moment. Mais ça va venir, ça va venir. Là, vous êtes à l'aube vraiment d'un nouveau cycle. Alors, on y va. Au niveau professionnel, des projets, des activités. On a la route fortune qui nous parle d'un changement ici. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, on a la nuit. J'ai l'impression que vous ressentez les choses. Vous ressentez le changement, les vierges, mais vous ne le savez pas trop. C'est un peu confus. C'est abstrait pour l'instant. On a la nouvelle voie. On a le serpent. On va voir si ce serpent... Il y a ce 3 d'épée là. Et derrière, on a le déni. Bon. Ici, il y a un changement qui doit s'opérer. On voit qu'il y a une transformation là. Qui va arriver, les vierges par contre. Le serpent et les épées ici, je vois plutôt des croyances limitantes qui vous bloquent ici. Il y a votre mental qui vous bloque sur le fait d'aller vers une nouvelle voie, vers... Bon. Ok. Et ça, on voit que vous n'en avez pas conscience. Pourtant là, le cœur... Bon, le cœur va parler de toute manière. Je vais encore remettre une carte pour voir ce qu'on peut me dire de plus sur le professionnel. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter une zone de confort. C'est possible, mais il y a un changement là. Vous avez peut-être peur de l'inconnu. Voilà. L'euro. Ah. Ok. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous entraver au niveau financier. On va voir tout à l'heure. Ou alors, c'est le fait de vous dire que vous n'avez pas les moyens. Ou alors, il y a un problème de valeur aussi sur le fait que vous soyez capable ou non. A voir au niveau financier maintenant. Ouais, on a le 2 de Denis. Ouais. Je pense ici, le 2 de Denis, c'est le fait de jongler, de trouver un équilibre. Il y a une forme d'instabilité ici, sur le financier. Je pense ici que c'est ce qui vous bloque par rapport au fait de changer. Vous avez peur de manquer. Alors, avec ce 2 de Denis, qu'est-ce qu'on a ? La sagesse, la coupure, le choix, le passé. Bon, ici, il y a une réflexion qui est faite sur votre sphère financière. Et vous allez devoir prendre des décisions par rapport à des choses qui sont là depuis longtemps. Que vous payez peut-être depuis longtemps. Il est temps peut-être d'arrêter ça. Alors, on va regarder. C'est quelque chose que vous affectionnez malgré tout particulièrement. Ça peut être un abonnement. D'ailleurs, on a le succès par rapport à ça. On a le oui. On vous dit oui. C'est la meilleure chose à faire. Vous devez couper quelque chose en lien avec le financier. Une situation passée. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous allez devoir prendre cette décision. Mais c'est positif pour vous. Alors, ça peut être changer de banque. Ça peut être rompre un abonnement que vous avez depuis longtemps. Des dépenses aussi que vous faites peut-être régulièrement, etc. On vous dit que oui. Et c'est un impact sur votre financier en positif. Le fait d'annuler ou de rompre ça. De couper avec ça. Le relationnel général. Qu'est-ce qu'on a ? Le valet de bâton. Alors, valet de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. On a quoi là ? Lille. Nouvelle personne, nouvelle rencontre. Alors, on a quoi ? Le mois. Le bateau. Je vous sens perplexe, les vierges. Par rapport à votre relationnel général. Je pense que vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes. Qui sont soit d'origine étrangère. Soit qui habitent loin de chez vous. Soit sont des personnes que vous ne connaissez pas. Tout bêtement. On a la personne extérieure homme ou femme ici. Il y a le fait peut-être d'attendre de voir comment ça va. Comment ça va, comment les choses vont évoluer avec ces personnes-là ou cette personne-là. Vous êtes plutôt dans le retrait, dans l'observation. Il y a du mouvement ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de voyage aussi. Proposition de déplacement, de voyage pour un événement. C'est possible. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'extérieur ? Et on a le 7 d'épée. 7 d'épée qui nous parle de vol, de fuite. De prendre la fuite. Alors, on a le H. Le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. On a le printemps. Qu'est-ce qu'on a là ? Les nouvelles. La proposition. Hiver. La porte fermée. La bombe, c'est vrai. Bon, alors, attention, les vierges. Parce qu'autour de vous, il y a quelque chose de fourbe. Attention aux arnaques. Mail, SMS, démarchage téléphonique et tout. Faites très attention à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fiable autour de vous. Et ça me parle de communication. H, nous parle d'épanouissement d'harmonie, là, avec le printemps. J'ai l'impression qu'on essaie de vous vendre du rêve. Faites très attention. Parce qu'en finalité, vous n'allez rien récupérer. Et vous allez peut-être beaucoup donner. Alors, ce n'est pas que de l'argent. Mais ça peut être du temps, de l'énergie. Bon, voilà. On parle aussi de mensonges. Donc, faites très attention sur ce mois de décembre à ce qu'on peut vous dire. On va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre ? On a le serpent. Les communications. Les poissons. Là, on a la chance. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Par rapport à l'extérieur, là, ça revient. L'imprévu, c'est qu'on pourrait vous faire miroiter une somme d'argent. Ou miroiter que vous avez gagné quelque chose. Alors que ce n'est pas le cas. J'ai vraiment ça qui ressort. Pour d'autres, ce sera des langues de vipères. Faites attention à ce qu'on vous dit. Rumeurs qu'il peut y avoir. Analysez bien les choses. Si on vous propose quelque chose qui va changer votre vie, etc. Ou autre. Ça peut être aussi un produit cosmétique ou autre. Analysez bien. Regardez bien. Ne vous emballez pas trop vite. Parce que là, je n'ai pas quelque chose de sain. OK. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour les vierges ? On commence avec le tarot. Et on a le 10 de denier. Qui nous parle de concrétisation et de jugement. Donc là, on peut parler d'un renouveau ou d'une libération. Ici, au niveau sentimental et affectif. On parle d'un bien-être ici. Plutôt matériel. Plutôt concret. On va dire ça comme ça. Bon. C'est pas mal. On parle de la famille aussi, ici. Avec ce 10 de denier. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Pour les vierges. On a travaillé entreprise. À la jalousie, le mauvais œil. Potentiel exacerbé. Ouais. On va en remettre. J'ai l'impression que là, pour certains et certaines d'entre vous, il n'y a pas de bonnes intentions envers vous. Ouais. La paix. Vous n'arrivez pas à retrouver une paix ici. Alors, attention aussi au fait de croire que vous êtes persécuté. Il y a vraiment ça. Là, il est question de reprendre confiance en soi. Et de se reconnecter à ses désirs. De ne pas être focus sur le négatif. Que sur le négatif. Ou sur des suppositions. Par rapport à des personnes qui pourraient être mal intentionnées à votre égard. Après, on voit bien qu'il y a de la jalousie autour de vous. Surtout au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, bon, voilà. Il est question de... De trouver une sérénité, malgré ce qui se passe autour de vous. Ok. On va regarder... Avec l'oracle de la petite lune noire. À la coupe, on a les retrouvailles. Et on a l'ancrage. Alors, les célibataires, ici, il y a le fait de se retrouver. De revenir à soi. D'être en paix. Donc là, on a la paix. Vous êtes en quête de paix. Et vous êtes ancré sur l'instant présent. Pour les relations, ici, il y a un apaisement. Il y a un apaisement et un renouveau. Alors, on va regarder. Alors, on va regarder. Au dos, on a le changement, l'ancrage, les retrouvailles, la clarté et le blocage karmique. Bon, là, il y a une leçon qui a été apprise, comprise. Là, vous y voyez plus clair dans un relationnel passé ou dans un blocage dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a un changement. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Il y a le fait aussi d'être plus présent dans son corps. Et même pour les couples, c'est pareil. Il y a vraiment une compréhension qui arrive. Il y a le fait de consolider une relation en opérant un changement. Alors, on a quoi en carte centrale ? La renaissance ou la naissance. L'instabilité, le pardon. La trahison. La peur. Bon. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un reset. Vous arrivez à être en paix par rapport à une situation du passé qui vous a blessé, peu importe votre situation sentimentale. On voit qu'il y a encore des peurs qui vous déstabilisent, mais il y a quand même cette histoire de renouveau sur vous. La protection. Vous êtes protégés. Il n'y a rien à craindre. Le mirage. La colère. Et le temps. Encore une fois, vous êtes protégés. Vous avez peur d'être déçus. Vous avez peur d'être déçus. Vous avez peur de perdre votre temps. Bon. Ici, dans tous les cas, il y a cette histoire de transmutation par rapport à ce qui a pu être caché, à ce qu'on a pu vous cacher par rapport à des blessures, peu importe votre situation sentimentale. Vous êtes protégés. Il y a peut-être le fait aussi de se révolter, d'arrêter de tout accepter. Ça revient aussi. Vous pardonnez à vous-même d'avoir été dans l'illusion par rapport à une relation. On voit que ça met encore du temps. Vous avez encore des peurs. Ouais. Bon, vous êtes en phase de guérison de toute façon. On a l'énergie masculine, la sérénité, l'épreuve, l'abondance, l'accord, l'engagement, l'accusation. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous réengager entièrement dans une relation, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, il y a des aveux. Si vous êtes en couple, ça s'est mal passé. Ou si la personne en face de vous ne vous a pas tout dit, là, vous allez avoir des révélations. Il y a le fait de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, les Vierges, on est terminé avec votre guidon. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est bon. On se retrouve tous les jours pour les 9. Merci.